Un top chef à la Rémoise, plus de couleurs dans les rues. Voilà quelques propositions retenues dans le cadre de la consultation Inventons le Reims d'après, on en parle en détail avec notre invité. Bonjour, je suis Charles Germain, élu à la ville de Reims. Je suis adjoint au maire en charge de la démocratie participative et des maisons de quartier. On a changé complètement le dispositif de démocratie participative à Reims. L'objectif, il était double. Premièrement, de toucher le plus d'habitants possibles pour les inclure dans le processus de décision. Et deuxièmement, de faciliter la vie des habitants qui souhaitent s'y investir et qui peuvent s'y investir de plusieurs manières différentes. On a des nouveaux outils qui permettent d'aller au plus près des habitants, comme la caravane de la concertation, comme les bornes interactives, qui fait qu'on va au pied de chez vous, dans les zones de vie, pour pouvoir vous solliciter sur les projets en cours ou à venir. Et puis, les ateliers participatifs qui permettent de réfléchir ensemble aux différents projets qui vont voir le jour bientôt. On a 886 rémois qui sont inscrits sur la plateforme Inventons Reims d'après. Et puis, on a eu 126 personnes qui se sont déplacées physiquement dans les ateliers participatifs, mais beaucoup plus qui ont répondu aux enquêtes, qu'on est allé voir sur le terrain. Donc, ça fait une base de rémois assez importante qui ont participé. Sur ce samedi, on avait 6 thématiques en particulier. On avait 47 propositions qui émanaient des habitants. Sur les 47, il y en a 5 qui n'ont pas été retenues. Il y avait le thème de l'intergénérationnel. Donc, il y aura, par exemple, un top chef intergénérationnel qui va avoir le jour bientôt. Sur la question de donner des couleurs à sa rue, il y a beaucoup de couleurs, de végétalisation qui vont arriver dans tous les quartiers de la ville. Voilà, beaucoup de thèmes assez différents qui permettaient à tout le monde de s'investir et de donner son avis. Alors, en 2022, on va se retrouver dès le mois de février avec les comités de coordination. On va choisir les thématiques de cette année. Donc, les comités de coordination, c'est des petits groupes dans chaque quartier qui sont à moitié des habitants et à moitié des acteurs institutionnels. La police, les maisons de quartier, les bailleurs. Et donc, ils décident ensemble des thématiques qui seront abordées cette année. Beaucoup de sujets à venir intéressants. Des choses qui seront proposées par la mairie sur des projets en cours ou à venir sur lesquels on a besoin de l'avis des habitants pour que ces projets collent le plus possible aux besoins des habitants. Et puis, beaucoup de projets qui émanent des habitants. On se base cette année sur la grande enquête qui avait été faite en avril 2021. On avait eu énormément de participation et de sollicitation des habitants. Rien de plus simple, il y a une plateforme numérique sur le site Reims.fr à la rubrique Inventons Reims d'après, sur laquelle vous pouvez vous inscrire en 5 minutes. Et ensuite, vous recevez les informations qui vous concernent, qui concernent votre quartier ou vos domaines d'intérêt. Et ensuite, à vous de choisir, si vous voulez juste répondre à une enquête, venir participer à un atelier avec nous. Et donc, on a besoin de vous pour enrichir cette démocratie participative à Reims. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada